L'image que j'avais et que j'ai des fois, c'est l'enfant qui ouvre le livre et il s'assied dedans. Il faut savoir que le plus important pour moi dans le livre pour enfants, c'est le texte. Une fois que j'ai ça, je vais chercher la technique. Ça peut être de l'aquarelle, du crayon au papier, du volume, même des personnages en bois. Ça peut être aussi de l'ordinateur. Ça peut être du découpage aussi. J'ai fait des livres en découpage. Des fois, c'est une technique que je n'ai jamais employée. Alors vite, il faut que je fasse un apprentissage urgent et une fois que je maîtrise à peu près, je me lance dans les images. En 2018, Bruno Weitz a contacté la médiathèque de Muret pour lui proposer de léguer une partie de ses dessins originaux. Et donc, évidemment, c'était un plaisir d'accepter ce lègue qui est vraiment une richesse pour nous, pour notre fond. Il nous a légué à peu près 600 originaux qui correspondent à ses albums. À la fois, des originaux qui sont des techniques d'aquarelle et d'encre. Et après, il y a également d'autres techniques qu'il a utilisées, puisqu'il a, par exemple, illustré une partie de ses livres en ligne aux gravures. Il a également testé la gravure sur bois. Il a utilisé aussi beaucoup la technique du papier, papier découpé, papier déchiré et aussi papier sculpté. En fait, il fait des petites sculptures de papier. Et donc, il a illustré en particulier Monsieur Dedé, mais aussi certains albums plus récents, qui sont un peu des pastiches de contes de fées. Et donc là, c'est encore une autre façon de créer des images, finalement. Et c'est intéressant, justement, d'avoir ces originaux qui nous montrent tout cet univers très créatif. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501